let's go je suis encore en CD ouais voilà c'est ça et de combien ok bah on y va direct encore un mois et dix jours c'est précis ça puis normalement c'est des ouais qu'on me dit à jour d'un an ne vois pas Bob bros ça t'inquiète vous êtes pas prêt par contre je sais pas je sais pas dans quoi je m'embarque si le jeu il demande vraiment de dessiner c'est la merde je vous le dis pas de ça entre nous on est foutu bon petit lèche d'un an alors le croquis final pour ma candidature à l'exposition de New York j'espère que je serai accepté on croise les doigts d'accord attends ça ça en sait représenter ce que bah ok bah le jaune c'est en bas ah ouais c'est du coloriage en fait on peut dépasser ou pas ah on peut pas dépasser ça va on est sauvé la gueule du croquis j'ai peut-être mes chances aussi comment c'est pas comment c'est pas à juger c'est pas facile ok je fais de mon mieux il est très bien mon croquis oh ok après du vert merde j'ai que du jaune alors attends il y a du jaune ailleurs oui le toit de la maison c'est magnifique voilà merci mais genre vous vous reconnaissez pas là ce que je veux exprimer peinture jaune j'ai une sorte de couleur lumineuse et énergétique le problème c'est que j'ai que du jaune là en fait d'accord je n'avais pas vu que il y avait ici aussi est-ce que vous avez vu ce coup de pinceau n'empêche ça c'est il y a tout en fait tout le bas ça c'est Splatoon il n'y a pas de secret force de jouer à Splatoon un cartable c'est vrai qu'on dirait un cartable ouah c'est trop beau par contre il n'y a aucune aide auto pour pas dépasser d'un d'un je vois pas pourquoi tu dis ça c'est juste que je suis très précis c'est d'avoir amassé mon pain ah non elle n'a pas 10 ans non ça fait très Ghibli ouais c'est trop beau vieux pinceau un pinceau que j'utilise souvent bien qu'il soit taché il fonctionne encore très bien alors je suis en train de me dire il existe en VR j'aurais peut-être dû le faire en VR ça aurait pu être marrant alors tout de où ? mettre de la musique petit déjeuner ok alors attends mettons de la musique c'est sympa ça va l'appart brioche en vue putain je ne l'ai même pas vue moi où ça de la brioche ? mais ah là haut tu sais je voyais les oeufs et tout en face au milieu oh la la le champ de vision vous aussi votre champ de vision est plus petit qu'une pièce de 2 euros et m'a passé chez Carglass la musique ah les jeunes ah les jeunes vous avez pas connu ça elle a un détecteur à brioche quand j'ai une brioche les yeux sont là ça fait un moment que j'ai pas mangé de brioche la musique est trop bien je suis très madeleine en ce moment je suis très madeleine en ce moment c'est quoi le truc à l'écran s'il te plaît ? de quoi le lecteur cassette là ? pas à nous ensuite alors breakfast c'est moi oh la 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 j'aime chez eux c'est bon bah oui bonsoir je me suis fait griller par Westbo il voit tout Westbo il t'a level up t'avais rien demandé ça va Blasero ? attendez c'est peut-être un peu fort là on va baisser un chouïa bon qui veut quoi pour le petit déj ? des petits oeufs comment vous aimez vos oeufs ? au plat brouillé à la coque oh des petits oeufs à la coque là avec des mouillettes let's go pocher pocher c'est plus compliqué mais j'avoue que c'est très bon dans les salades là brouillé cru moi je suis un homme alpha moi cru dans le checker direct brouillé il faut les casser ou pas ? non ? comment ? ah oui il fait tout seul ah c'est des oeufs au plat cuisson ultra rapide meurette ? c'est quoi des oeufs meurette ? moi je bois les oeufs à la baille pour les prots vraiment je coquille on va dire que ça va pas mal mais je fais aller ça marche ok je vois très bien ce que tu veux dire courage lacero courage courage oeuf pocher toi aussi oeuf pocher mais en fait le problème c'est que j'ai qu'une poêle je peux faire du ah c'est un oeuf non mais attends on a on a deux douzaines d'oeufs là et on peut faire qu'un oeuf dans le grip hein 12 oeufs par jour minimum moi 12 oeufs par jour c'est quand je me sens un peu nausée attends elle a mis du fromage il y a quoi dedans là j'ai raté une étape meurette c'est normalement bourguignon mais présent aussi dans la cuisine lyonnaise mais du coup ça consiste en quoi comme cuisson meurette qui sont en oeuf ben non parce que j'ai mangé l'oeuf ah peut-être qu'elle en a laissé un peu pour mettre ouais peut-être vive la bourgogne le café je vais me faire un café pour m'accompagner pendant que je dessine il est trop bien ce jeu genre il a trop une bonne vibe petit café pour dessiner là vive Dijon évidemment Dijon mondialement connu pour son ketchup et oui bah il faut lire mes commentaires ah pardon nanin j'ai raté ah poché dans le vin rouge pardon j'ai dans le vin rouge avec lardon et crouton ah oui d'accord donc c'est pas juste une façon de faire l'oeuf c'est vraiment un plat quoi c'est bien c'est bien c'est bien bah t'es bien bourguignon ça ma meilleure vie à Dij 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 t'as vécu là bas euh qu'est-ce qu'on a comme café alors attends déjà on prend la tasse vous connaître que c'est une recette d'homme c'est mon arôme de café préféré c'est prêt je le bourrerai un peu plus tard en peignant ok bon ensuite euh alors mettre la musique manger écrire mon CV un café au boulot merde le CV c'est où le CV c'est pas si loin environ 1h30 de route un jour un jour 30 c'est un jeu de dessin ou une simulation de matin c'est une simulation simulation de dessin matin est-ce que vous avez vu mon CV ? ah bah non ah bah j'avais pas vu je n'ai fait que la moitié de mon CV la dernière fois finit 11 ans c'est trop marrant est-ce que si j'écris oh c'est trop si j'écris sur le clavier ça marche je vais m'arrêter là pour le CV je continuerai demain profitons du café pendant que je peins mon tableau ah alors attends du coup on se met sur le tableau ah c'est trop stylé salut ça va oh le vis-à-vis de ouf montrer nous on va faire des croquis rapidement il n'y a que 5 pouces sur le clavier ah là là le centre-ville est tellement pipou de Dijon j'avoue je suis jamais là à Dijon j'ai dû y passer ah j'ai pas souvenir tu tapes vite attends c'est la slow life un chat il y a un chat elle a un long coup la dame ouais ah c'est le style le vieux baby ça fait très Ghibli bonsoir bonsoir comment ça va il y a juste un réno entre les appart non mais le vis-à-vis il est abusé genre là on vit dans le même appart en fait 3 ans là-bas c'est ma deuxième maison ah ouais ok je suis vivante j'imagine que c'est pas mal c'est un bon début c'est un bon début ouais ça va merci on est bien on joue un petit jeu de chill on a la petite tisane il me semble que tu m'en avais parlé de ce jeu c'est une sorte de résistance pour artistes c'est vrai qu'il a l'air d'être un artiste aussi euh bon le petit chat attends mais du coup comment tu joues à ce jeu sur sur Switch c'est avec les Joy-Con ah l'écran il est tactile j'avoue mais quel talent attends t'as vu c'est possible j'ai adoré ce jeu bah écoute ça m'étonne pas en tout cas la DA est incroyable le vieux chat du vieux monsieur c'est un joli tableau mais je n'aurais pas déjà vu quelque part oh la la ce coup de crayon tableau un Guy lui ressemble dans ma chambre un qui lui ressemble un Guy j'avais déjà vu un qui lui ressemble dans ma chambre ah on peut aller voir ou pas non on peut pas quitter non c'est trop mignon en vrai je le veux ça y est c'est trop bien je pense c'est un jeu qui joue très bien en mode portable en hiver là tu te cales avec un plaid c'est pas vraiment qu'il y a un vis-à-vis donc le vieux voit sa chambre écoute j'avais pas pensé à ça il ne l'envoie de soi il remarque jamais ok ok donc et Alors le vieux peintre qui habite à côté, il est super fort pour toutes sortes de peintures, il ne m'a jamais remarqué, il est toujours en train de dessiner, il habite tout seul ici depuis longtemps, quelle est son histoire ? Mouais, à d'autres papilles ! Ah, attends, donc ça c'est... Ok. Mais du coup, est-ce qu'on peut aller là-bas ? Mais c'est vrai que l'appart est cool ! C'est un carnet de croquis que j'utilise souvent, il coûtient beaucoup de mes exercices passés. Ah, on peut pas le voir. Crenons d'abord une position, nous faisons autre chose. Ah ! Comme quoi... Une petite boîte avec des tournesols dessinés dessus. Je ne me souviens plus depuis quand je l'ai. L'image reproduite sur la boîte signifie-t-elle quelque chose ? Voilà, je suis coincé ! J'allais se trouve au milieu d'un champ de blé doré, j'aimerais y être pour dessiner. Ah, c'est ça, c'est ce que... Ah oui, je cherchais ce qu'il avait en haut, mais c'est pas exactement la même. Ah bah si, c'est exactement ça. C'est une boîte de chocolat, je sais pas. Attends, je suis vraiment en train de redessiner par-dessus un... Ah merde, là on peut dépasser ! Ok, ça va, le jeu... Ah ! Ah mais c'est... En fait, c'est un escape game mon appart ! Lettre tournesol de J. Il y a une note assignée J derrière le tableau. Mais qui est J ? Comment est-ce possible que ça ne me dise rien ? Super soleil ! Gros puzzle ! Gros puzzle ! En train d'exploser ! Bon, alors ça, ça ressemble au truc qu'il y avait par terre ! Donc si on suit la logique... Que peut-être la relation entre les deux... Ah ! Ok, donc là, là, là et là... On débloque les couleurs ! Pour finir, un autre tableau ! Peinture verte, c'est la couleur de la nature, celle qui donne la vie à toute chose. C'est mime, c'est quand même un peu de jeu que j'aime trop ! C'est parti ! Les animations elles sont incroyables ! Je crois que c'est un jeu taïwanais ? Alors, le vert ! Oula, ça... Ça cou... Ça glisse, là ? Ouf ! Pourquoi ça coule comme ça ? C'est pas... C'est pas ouf, ça ? C'est nul ! Pardon ! C'est un effet de style, exactement ! C'est la gravité ! Vous êtes jaloux ! J'ai pas d'autres mots ! J'aurais pas fait pire ! Roh, les mauvaises langues ! À croire qu'il y a des artistes, là, dans le chat, là ! J'ai envie de relancer Krita ! C'est quoi Krita ? Attends, mais là... Wow, le petit chat ! Et le temps semble à s'arrêter à cet instant ! Au contraire, j'suis une merde ! J'suis une merde ! Mais j'aurais pas fait pire ! Bah merci ! Sur le mur, de nombreux paysages, et un tableau recouvert ! Et on peut pas le découvrir ! Ça me fait le dessin orienté peinture ! Je recommande ! Ah mais c'est du logiciel, c'est pas un jeu, quoi ! C'est pas toi, c'est le jeu ! Exactement ! En plus, c'est vrai ! Les tournesols poursuivant les rayons de soleil s'épanouissent sur la toile de la jeune femme ! Ah mais non, mais attends, j'suis... J'suis chez le vieux, là, en fait ! Non ? Genre c'est évident, ou... Y'a que moi qui suis à la masse ! On est chez le vieux, là, non ? Papier à dessin vierge, attendant d'être teinté du récit des émotions et des souvenirs ! C'est que toi, t'en fais pas ! D'accord ! Ah, j'suis peut-être un petit peu plus lent ! Le jeu ne va pas dans ce sens ! Quels histoires se cachent derrière chaque tableau ? Bon alors, y'a deux fenêtres ! Y'a deux fenêtres, mais là, clairement, il a dit la jeune fille ! Je comprends rien, mais c'est pourtant simple ! On dirait que quelqu'un a marché dans la peinture ! Crotte toutes mes affaires... Bah, on se demande qui c'est ! Il est rentré par la fenêtre... C'est Guy Bosch ! C'est Guy Bosch ! Quoi qu'il ne soit pas cassé ! Il a réussi à débrancher ! Il a... Il a réussi à débrancher le grippin ! Mais c'est dangereux, ça ! Y'a les plaques, là ! Euh, non, attends, on va peut-être prendre ça avant ! Elle est trop bien, la musique ! J'ai un peu faim ! Let's go ! Ça repart ! Alors, elle se nourrit exclusivement d'œufs et de brioches ! Cooking Mama ! Arrête, mais je rêverais d'un Cooking Mama sur Switch ! Genre... Jeu de lancement de la Switch 2 ! Cooking Mama Deluxe... Ohlala ! Où tu joues avec les Joy-Con et tout ! En multi ! S'il vous plaît ! En multi en ligne ! Où on s'affronte ! Où on fait de la coop ! Bref, viens ! Ah ouais, laissez-moi ! Et là, il vient de monter sur le bureau ! Ah bah... Coucou à Guy Bosch ! On l'embrasse ! Allez, de la brioche ! Jeu de lancement ! Il est fou ! Je peux te dire qu'ils en vendraient par palette ! Avec Cooking Mama ! Coucou, comment ça va ici ? Coucou Raspardino ! Ça va bien et toi ? Il manque peut-être du ketchup pour les légumes ! Évidemment ! Pour les légumes ! Attends, on va être attentifs du coup ! Elle croque dedans ! Nan, tu vois, elle mange l'œuf en fait ! Y'a plus d'œuf ! Donc là, y'a quoi ? Y'a quoi là, là ? Ou t'as du fromage ? Ça n'a pas de sens ! Ce petit déjeuner n'a pas de sens ! Du beurre ! Ou du beurre, effectivement ! Mais euh... Confiture d'abricot ! Chacun a sa théorie, c'est ça ? Moi je trouve que ça fait fromage, mais effectivement, ça peut être du beurre ! Confiture d'abricot, c'est un peu clair quand même là ! J'imagine que chacun a envie de voir ce qu'il veut ! Du cheddar, ouais, ça fait cheddar quoi ! Un grill de cheese, ouais c'est ça ! Mais... ou du miel ! Bien vu ! C'est vrai que ça fait miel aussi ! Mais... Ou de la Marbled ! Mais euh... Mais on l'a pas vu ! Il manque une étape dans la préparation du petit déjeuner ! Euh... moi je suis désolé, je me refais un café ! Oh non ! Café avant ! On peut pas refaire un café ! Bon, on va suivre le petit chat ! C'est inadmissible ! Comment est-ce que vous voulez que je tienne la journée si je bois pas de café ? Petit Americano extra shot ! Ça marche ! Dès qu'on pourra euh... Tourner le café ! On nettoie pas les traces ? Bah non ! On laisse les preuves ! Tant qu'on a pas trouvé le coupable ! En fait, on trouve le coupable et après on lui met le nez dans ses preuves ! Si on efface les preuves, on pourra pas le poursuivre ! Tout ce que j'ai écrit hier a disparu et aucun moyen de le restaurer ! On réécrit ! Ça se trouve pas parce que t'écris vraiment sur le clavier ! C'est de l'art ! C'est vrai que c'est une forme d'art ! En vrai c'est joli ! Genre... Sur le table bourré je les laisserai ! Je vais quand même faire la vaisselle à toutes, ça marche ! Donc là il... Ah ! Il a reversé le café ! Voilà ! On m'a pas écouté quand j'ai dit on fait un café ! On a attendu qu'il renverse le café ! Oh elle est dure celle-là ! Allez ça part ! Non ! Ah c'est... Il suit la to-do list parfaitement ! Ça c'est du chat ! Oh ce petit ASMR de café chaud qui coule là ! Alors on sert un café mais on le boit pas ! Il va falloir m'expliquer le concept ! Il est là ! J'aime trop la lumière ! Genre c'est trop chaleureux ! Wouah ! Il a un petit bidou ! Le laisse est soudainement enfui, il m'a fait peur ! C'est ce voyou de chat, heureusement qu'il n'a rien ! La tête blasée du chat ! Et c'est bon que le chat n'a rien ! Ils sont trop mignons tous les deux comme ça ! Elle dessine beaucoup le papy quand même ! C'est vrai ! Après il a un petit style hein le papy hein ! Avec son petit bonnet ! C'est trop marrant parce que... J'avais un client qui euh... Qui était peintre ! Et vraiment ! C'était vraiment le cliché ! La même chose que... Que le vieux là ! Story time ! Non mais vraiment ! Genre ! Le petit bonnet d'artiste ! La barbe toujours ébouriffée en mode rane à foutre ! Trop bien en vrai ! Ah non mais c'est vrai ! C'est elle qui est creepy ! Bah oui ! C'est le vieux qui devrait se méfier ! Ok ! Ça me dit quelque chose ça ! Hop ! Oh ! Oh ! Alors ! Euh non, je crois que c'était là, non ? J'ai un doute. Non, c'est ça. Le rouge. Ses teintes sont vifs comme une flamme, capable de créer une réaction dans le cœur des gens. Cher, tu te rappelles du chat ? Elle a eu un chaton. Une lettre de J avec un chat. C'est bien mystérieux tout ça. Alors le rouge, on a le toit et le ciel en rouge bien évidemment. Logique. Non mais par contre, ça dégouline trop là. Quoi que là, les dégoulinures, on a moins des mots. On les voit plus. Attends, c'est tout le ciel ? Ouais, c'est tout. Les quoi ? Les dégoulinures. Est-ce que t'as un meilleur mot que ça ? Il est très bien mon mot. J'ai carrément pas mieux. Je le note. Tu places ça au Scrabble ? T'es le roi du monde. C'est pour ça, sur la pile de tracts, il y en prie un pour coller au mur. Oh, le chat est perdu. Bah, il est là. Le chat se relia sur le sol pour réclamer des caresses, ignorant complètement les angoisses de son maître. Il arrêta ses mouvements en voyant la silhouette orangée courir vers lui. La jeune femme sourit quand elle vit le chat qu'elle avait trouvé rejoindre son maître. C'est ici qu'ils se sont rencontrés. Je me demande ce qu'il s'est passé ensuite. Re-din-din. Un peu de musique pour accompagner la bruine. Bah oui. Let's go pour la playlist des jours pluvieux. J'ai le rythme de la pluie qui clapote en même temps que la musique. Oh là là. Le jeu, il veut nous mettre bien. C'est reparti. Devinez ce qu'on va manger. Une cassette audio. Mais oui. On fait que de bouffer. Mais c'est un autre jour. Tu ne manges pas tous les jours, Dan? Alors tu ne manges peut-être pas des oeufs et de la brioche tous les jours, mais... Qu'est-ce qui se passe si on laisse longtemps? C'est une expérience. Cette fois, je mets ça avant. Ouais, il se passe. Par contre, c'est son seul repas de la journée. Mais c'est très bien. Tu nourris deux personnes? Trois avec ça. Mon fichier a encore disparu. Attends, c'est bizarre ça quand même. Elle perd la boule. Attends, est-ce qu'il y a un truc derrière? Est-ce qu'il y a vraiment un... Quoi que, clairement, on ne vit pas la même journée puisqu'il pleut. On va voir. On va voir. Pas de conclusion hâtive. Mon panier, elle ne se remplit pas tout seul. Ah, peut-être qu'elle se fait livrer. Tout ça, c'est dans sa tête. Tout ça, c'est dans ta tête, ouais. On n'est pas là. Je suis même pas en train de streamer. Oh non, il tousse. Oh, ça y est, j'ai peur. J'ai peur pour lui. Ça, c'est la pneumonie, ça. Moment triste, on approche. La pluie, la petite musique mélancolique, là. On voit où tu veux nous emmener, le jeu. On n'est pas dupes. Allez, c'est la fenêtre ouverte quand il pleut. Ah, mais ça se trouve, c'est l'été. Tu sais, la petite pluie d'été, là, quand tu ouvres la fenêtre et ça sent. La pluie sur le béton. Sur le bitume, là. Meilleure odeur du monde, de l'univers. Je suis certaine d'avoir déjà vu ce tableau quelque part. Bah, à tous les coups, il va être dans la chambre, non ? Attends, mais pareil. Le bitume mouillé. Le pétricheur, exactement, ça a un nom. Je cherchais le nom, je ne m'en souvenais plus. Merci, dinde. Le pétricheur. Oh là là. Est-ce que ça... Je crois que j'avais vu ça. Je préfère le pétricheur. Bah, c'est pas ça. C'est quoi le pétricheur ? C'est pas l'odeur du... Ah, c'est la terre après... Ah oui, c'est... Mais attendez, c'est différent de ce qu'on sent quand il pleut sur le bitume, là. Ça se prononce pétricheur. Ok, pardon. Pétricor. Bah oui. Non, c'est la même odeur. Voilà. Bah oui. Non, c'est pas pareil. Allez, battez-vous. Parce qu'il me semblait qu'on utilisait aussi ce terme pour le bitume. D'ailleurs, il me semble... Putain, je suis tellement dégoûté de ne pas l'avoir acheté. Je crois que j'avais déjà vu des bougies parfumées avec cette odeur. Alors, moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les tableaux qu'il tient, ils sont chez moi ? What ? Ouais, je te jure. J'ai déjà vu ça. Et je n'ai pas acheté. Je suis vraiment trop nul. C'est une odeur que les humains détectent incroyablement bien. Putain, c'est ouf, ça. Et il paraît que l'odeur de... Vous savez, l'herbe fraîchement coupée. C'est agréable aussi, l'odeur. Mais il paraît que ce serait nocif. En vrai, je n'aime pas trop. Quoi ? Quoi ? C'est comme si tu me dis que je n'aime pas l'odeur de l'essence. Pougie, odeur d'essence. Putain, Osock. Osock, il est dans ma tête. Je suis sa seule acheteuse. Ouais, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il le tient dans sa main et qu'il est en même temps chez moi. Bougie plus essence, ouais. Ils ne peuvent pas faire des bougies en essence. En vrai, j'ai une théorie. T'as une théorie. Un truc que... Putain, mais je n'avais pas vu. Mais il est clairement malade. Il est superf. Oh non. J'ai vu, monsieur serait malade. Attends, je réfléchis. Moi, c'est un début de théorie. L'odeur de terre, végétaux mouillés, c'est tellement pas pareil que votre bitume qui ne sent pas bon. On ne va pas commencer à se fâcher, Oco. Tout se passait bien. Tu parles bien du bitume, s'il te plaît. Ce n'est pas un concours. Elle a empoisonné tous les jours, les amis, pour voir quand il va crever et prendre tous ses biens. C'est ça. Elle a déjà choisi où elle va mettre les tableaux. En fait, il n'y a pas les tableaux chez elle. Elle les imagine. En mode, il ira bien son tableau ici. C'est sa fille ou sa femme et qu'elle revit les choses qu'ils ont vécu à travers les peintures. Ce n'est pas clair. Ah. Bah, moi, je pense qu'effectivement, c'est les choses qui se sont passées avant. Là-dessus, on se rejoint. C'est d'un même angle, d'accord ? Fichu, oiseau parisienne qui pue. Ok, je comprends. Je comprends. C'est la nostalgie, c'est... Oui, ouais. Ah, il est là, le tableau. Bah ouais, c'est ça. Attends, non, c'est pas celui-là. Vas-y, mais il faut que je repeigne. Il me faut du jaune. Attends. Ah non ? Et le fait qu'il ne la remarque pas. Oh, joli. Effectivement. Ah, il fallait que je clique dessus. Il manque quelque chose. Bah oui, mais comment je décide, moi ? Ah. Non. Comment j'ai fait tout à l'heure ? Oups. Oups. Comment j'ai fait tout à l'heure pour dessiner ? Et pourquoi il ne finit pas son CV alors qu'il est presque fini ? Peut-être que ça veut dire un truc, ça aussi. Attends. Ah non, attends, c'est pas... C'est pas du tout le même, en fait. C'est pas du tout le même, en fait. Le sien, on ne voit que ici. Je veux trop avoir le dénouement. Je trouve ça plutôt réaliste pour le coup qu'elle finisse pas son CV parce qu'elle a pas envie, en fait, secrètement, de... Attends, je suis... J'ai dû rater un truc. Attends, mais on va... Soyons sérieux, deux minutes. Ça, c'est les vieux, ça. Il a le même hoodie. Et tout à l'heure, ce qu'on a vécu, genre, il cherchait son chat. Oh putain, c'est l'inverse, en fait. Parce que nous, on est encore jeunes. Si ça se trouve, c'est nous. On est morts jeunes, mais on reste près de lui. Et on le voit vieillir. Mais tout ça n'existe pas. Ah, il est là. Il est là. Ok, en fait... Hop, le beau parapluie. Elle, elle avait un parapluie rouge. Hop là. Under my arm, brother. Brother, brother. Eh. Je lui fais un très gros parapluie. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, le jeu, il est pas tolérant. Il faut quand même faire attention. Ok. Attends, c'est pas exactement le même. Tu es morte le jour où t'as commencé à écrire ton CV. Ça, ça se trouve. Attends, c'est dur. C'est pas précis. Ok, d'accord. En fait, j'avais juste abusé. Ok. Croquis du café. Parapluie jaune, panneau vert. Un autre croquis. Avec un fond qui me semble familier. Ah, le café, c'est ça. Ah, le café, c'est ça. C'est un starbuck. Je peux pas faire plus fin là parce que c'est abusé quand même. Ah non, c'était peut-être plus vers le bas ici. Ça se tient comme théorie. Ça oui, je fais des trucs à côté. Oh, il a pas de souci. Ça se tient comme théorie, c'est une lune. Au kit d'une ruelle, le soleil, un parapluie. A part ces deux éléments, ils ressemblent beaucoup au tableau de ma chambre. Ah oui. Alors, soleil. Soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada « Cher Amber, jamais je n'aurais pensé que, lors de cette journée pluvieuse, nous allions nous réfugier sous cette enseigne et discuter jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse. » J. C'est vrai que c'est nous Amber, c'est clairement nous. Ou alors, autre théorie, non. Non. Parce qu'en fait, on n'est peut-être pas en Amber, mais on vit dans l'ancien appartement d'Humber. Ouais, mais il n'y a pas de raison. J. C'est le vieux. J. C'est le vieux, c'est sûr. En fait, il n'y a pas de raison qu'on ait ses affaires. Est-il un lien entre ces trois images ? Bah, le lien, c'est que... Qu'est-ce qui sait sao ? Oui, c'est sûr. Ce réveil ça. Attends c'était quoi ? C'était le jaune en dessous ou ? Ouais. C'est des bols de ramen. C'est des tasses à café et y'en a les mêmes chez nous. On en a une rouge et une jaune. Peinture bleue. Là là. Je suis désolé mais ça. C'est pas un hasard. Bon maintenant qu'on a du bleu. On va pouvoir finir notre chef d'oeuvre. Écoute ça va aussi. Je regarde mon mauve personne. Tu es un fantôme et ce qui a été peint par le vieux est maintenant ici. Attends qu'est-ce que je fais là ? Ça c'est le vieux mais jeune. Qui est J ? Qui est ce vieux monsieur ? Meilleur phiméra mon préféré de tous les temps. C'est vrai Dan Dan ? Il est trop bien mon nom et personne. Clair de sauvage là. Ouuuuhh. 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 Felipe d'avance pourquoi ? Parce que toi mon petit t'as la gueule de quelqu'un qui vivra pas longtemps. Les répliques de ouf. Car du coup j'ai un doute. Je suis pas sûr que ce soit nous ça. Elle a le long coup quand même. Puis c'est une artiste aussi. La femme avait mis en blanc un beurre. Que s'est-il passé ensuite ? Ah c'est un beau bleu. C'est un beau. Bah c'est tout le reste en bleu non ? Ah non. Pas les maisons. Pas les maisons. Elle se sent découragée. Oh là là c'est bizarre. Je me l'ai des récos maintenant. Elle est déjà lavé ma méta. Des bourgeons de parapluies fleurissent sous la pluie. J'aime trop. C'est trop beau. La pluie soudaine perturba son trajet. Elle essaya donc de trouver un abri contre la pluie. Inquiète que ses tableaux soient abîmés par la pluie. Elle essaya de trouver un abri contre la pluie. On veut des réponses là. Deux personnes s'abritant à la hâte sous une enseigne. Une rencontre par hasard provoquée par la pluie. Amber est peintre. Oui oui oui. On le voyait elle tenait. Ça se voyait qu'elle tenait un truc. Elle est artiste elle aussi. Ces deux personnes en attendant échangèrent un sourire et parlèrent de tout et de rien. Et cela continue jusqu'à ce que la pluie cesse. C'est mignon. C'est mignon. C'est trop beau. Quelle est la suite de cette histoire ? Mais c'est ce qu'on se demande. J'habitre 4. Ah ça c'est nouveau. Aïe aïe aïe. Si elle décide de le dessiner je vais péter un crabe. Un crabe. Je vais péter mon crâne. Attends quoi ? Attends il s'est passé quoi là ? La porte est fermée à clé. Je ne peux pas ouvrir depuis l'intérieur. Alors déjà. Si tu ne peux pas ouvrir depuis chez toi. C'est un problème. Il y a un truc devant. Bah oui. Il y a un panneau. Fragment d'une vieille photo. Sur la vieille photo qui a été prise dans la pièce. On peut voir un tableau d'un champ de fleurs. Quel est le lien entre les différents points de couleurs ? Comment ça ? Ah oui d'accord ok. On est séquestré. Non je pense qu'on est pas là en fait. Et puis quand il y a une porte ici. Il y a un parapluie rouge dessus. Bah je pense que c'est Amber. Elle est folle. Ça va voir les tableaux. Je n'arrive pas à distinguer les personnes dans le tableau. La cassette a disparu. Je ne me souviens pas qu'il y avait des flèches jaunes. Oh oh. Quart de cercle. Ça c'est Hadouken. Et ça c'est bizarre aussi. J. Un J inversé horizontalement. Attends elle a dit quoi ? Mais il me semble quoi ? Il me semble qu'il manque encore quelque chose. Joseph. Tu mises sur Joseph ? En même temps c'est vrai que ça peut être quoi J. A part Joseph. C'est moi qui ai fait ce tableau ? On dirait que la composition est exactement la même que sur la photo. John. José. Jack. Jim. James. C'est vrai. Il y en a trop. Du coup on peut peindre. J'ai pas de violet. Mais en même temps je peux en faire. Parce que j'ai été à la maternelle en fait. Et du coup je sais que si on mélange du rouge et du bleu ça fait du violet. Non ? Il me faut un tube violet ? Bon. Et ça pareil c'est quoi ? Les flèches bleues. Bas, droite, haut, gauche. Attends. Ok. Attends. Est-ce que c'est... Bleu. Bas. Droite. Bah non. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun sens. Oh, gauche. Parfait. En plus il n'y a pas l'ordinateur là. Ah c'est peut-être ça. Non, je pense que ça, j'ai pas les clés de ça. Bon, bon on va y aller. Ça c'est le café. Sautier. On verra après. Bon moi je vous laisse. Bonne soirée. Ça marche ça, c'est ok. Merci d'être passé. Bonne journée à toi. Quel est cet endroit ? C'est très glauque ça par contre. Une pièce comme ça. Là on se croirait dans la maison hantée à Disney. Avec les murs qui se rallongent. Le tableau d'un chat. Merde, attends. Il était où ces tâches au chat ? Attends, on n'a pas d'autres images du chat. Ah, le bout de la queue, sa patte gauche et son oreille gauche. Ouais, je lui repiens l'œil mais t'inquiète. C'est juste que c'est haut de plafond. En fait c'est un jeu d'horreur, t'imagines ? Ah mais en vrai c'est trop bien. Je trouve ça ouf d'être autant à fond dedans alors que c'est genre des petits trucs quoi. Je suis content qu'il est plus ce jour-là. Ravi de connaître quelqu'un avec les mêmes intérêts que moi. Allons esquisser ensemble la prochaine fois. Amber. Alors attends ça c'est Amber qui l'a écrit. On rencontre deux personnes sous l'appui un indice signature Amber avec une faux. Alors je crois que ça y'a ça là. Je l'ai trop bien dessiné. Il me le valide pas parce que je fais de la merde. Attends. Ah ouais c'était pas du tout là. Attends recommence. Pourquoi je fais confiance à ma mémoire ? Donc c'est ici. Ok. Et après ? Une là. Ok. Dis moi qu'autre chose. Bah c'est bon non ? Ah. Si je vois pas la brioche au mieux de la cuisine. Je peux rater un pétale. J'ai enfin fini. Je me suis inspiré de cet endroit. J'aimerais savoir ce que tu en penses. On se voit chez moi ? Amber. Attends mais du coup c'est bizarre parce que ça voudrait dire que... Il a gardé tous ses souvenirs d'Amber. Un vrai Van Gogh. Ah bah attends. Attends je vais arrêter de faire des théories. On va se laisser porter par le truc. Ça je reconnais c'est ma cuisine. Alors c'est le tableau. Une ruelle et deux personnes. Alors déjà. Le parapluie. Non. Ah non elle est rouge. Putain je suis bête. C'est lui jaune. Il y avait le soleil aussi. Heureusement que ton chat va bien. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait sauter aussi loin. En tout cas ravi de te voir rencontrer. Ok. Donc ça ok. Donc le coup du chat qui rentre dans notre appart. Et qui saute par la fenêtre pour aller le rejoindre. Ça a existé en fait. Ça s'est passé dans le passé. Donc nous en fait tout ce qu'on vient de vivre là c'est dans le passé. Ils étaient vraiment voisins. Ça répond pas à toutes les questions et ça reste intriguant mais. Alors est-ce que c'est ma cuisine ? Ça y ressemble trait pour trait. Il manque quoi ? Il y avait quoi ici ? Ah il n'y avait pas une sorte de... Attends de souvenir. Il y a une sorte de meuble. Il est quelle couleur ? J'en ai aucune idée. J'aurais dit vert mais je suis pas sûr. On va aller vérifier. Il n'y a même pas de meuble. Il y a un truc de... Il y a une plante. Ah bah super. Bah alors c'est juste la plante qu'il faut mettre. Attends là il y a des assiettes bleu et rouge. Ça c'est vert mais ça c'est déjà peint ça. Et c'est bleu et rouge. Et la plante là. On va voir si ça... Il n'y a pas de jaune en plus. Il y a une casserole en cuivre. Ah mais j'ai pas de peinture cuivre. Bah elle y est la casserole. Là les assiettes elles y sont. Bah c'est quoi alors qu'il manque ? Attends on va faire un truc vert ici mais... Je suis pas... Je suis pas convaincu. Ok. Mais c'est pas tout apparemment. Il y a pas de jaune. Les assiettes bleu et rouge elles y sont. Ah peut-être l'assiette en haut là. Non. Pas du tout. Ah quand tu pars ça efface tout. Un jaune d'oeuf dans la poêle. Ah. Ah mais j'ai pas de blanc. Je peux que faire du jaune. Attends si tout le truc carré vert c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut que je mette du rouge sur le grippe. Non. On va tenter. Tu penses que... Non. Mais j'ai pas le blanc. Attends si déjà on fait ça. Je tente le rouge ici mais... Non. C'est pas ça. Bon on verra après. Peut-être que... Il manque un truc. Ah là mais en fait c'est le dernier. Merde. Mais ça c'est quoi ? Alors rouge carré, triangle jaune, rond bleu. Il n'y a pas de triangle. Il n'y a pas de triangle. Ah on a du blanc. On va pouvoir faire des oeufs. Croquis de la cuisine. Ah c'est une fenêtre. Donc en fait il faut rajouter du jaune en bas et du blanc au dessus. Ok. C'est pas du tout pour les oeufs. Mais ça aurait pu. Donc le blanc c'était en haut. C'est un peu différent de ce dont je me souviens. Peut-être que je devrais jeter un oeil à ma cuisine. Et là il va y avoir une fenêtre. Ce qu'on dessine prend vie. On va pouvoir deviner l'image sur la gauche. Attends quoi ? Amber, Amber, Amber. C'est pas vraiment une fenêtre en fait. Attends mais j'avais ça là. Quelque part. Qu'est-ce qu'elle dit attends. Tu vas pouvoir deviner l'image sur la gauche. Il y a la même illustration dans la pièce secrète. Putain. J'ai pas tilté. Bah oui. Donc c'est juste le parapluie ici. Ok c'est pas juste le parapluie ici. Ok c'est pas juste le parapluie ici. Ok. Heureusement que c'est pas loin. Quoi ? Ah attends, il y a peut-être d'autres trucs ailleurs. Faut activer le cerveau là. Je regarde dans mes notes si j'ai pas ramassé un truc, ben attends. Attends, là le truc rouge elle parle de pluie, là elle parle de son chat. Est-ce que ça veut dire que du coup rouge pluie, donc le chat en bas et le jaune en haut, elle parle de quoi dans le jaune ? J'ai enfin fini, je me suis inspiré de cet endroit. Fais-moi savoir ce que tu en penses. C'est peut-être le tournesol. Attends, on va essayer. Ça tient la route. Ah j'ai que ça hein. J'ai que ça en stock là, donc ça a intérêt à tenir la route. Donc le chat en bas. Et là le tournesol. Ok. Là c'est clairement moi. Là il n'y a plus de doute possible. Je suis Amber. Merci Luni. Ok. Il me manque une partie. Donc c'est là que ça se complique. Techniquement je peux le peindre ça. Ah non il me manque le violet. Il me manque le violet. Bah il reste que cette énigme. Et c'est le chat du jaune, du vieux. C'est un très très vieux chat. C'est vrai que le chat. Bon point là. Si le chat est toujours là. Ouah c'est bizarre quand même. Ça n'a aucun sens. Genre il n'y a pas d'explication logique. C'est pas du tout le même chat. Ah peut-être. Ah attends. Ah c'est peut-être pas le même chat. Parce que regarde. Là il est vraiment tout jaune. Avec juste la bouche blanche. Alors que le nôtre. Tu vois. C'est pas le même. Et il y a deux chats. Ah. Tu te rappelles du chat. Elle a eu un chaton. Ah c'est le chaton. Et là oui. C'est clairement le chaton en fait. Oh. GG. Ça c'était. C'était notre. Il dit elle. C'était notre chat. Et ça. C'est le chaton. C'est le baby. Bah je crois que c'est les flèches. Il faut que je comprenne les flèches en fait. Mais je vois pas le délire. Genre. Bas. Droite. Haut. Gauche. Attendez. Je vais trouver. Je vais trouver. Et ça part de là. C'est ce truc là. Ah. Genre. Bas. Droite. Droite. Gauche. Ok. Je l'ai. C'est bon. Dis moi que ça reste. Ouais ça reste. Donc en vert on a quoi ? On a. En haut à gauche. Droite. En bas à gauche. Droite. En bas à gauche. En bas à gauche. On a vu un truc qui ressemble. Que j'avais pris pour une boîte de chocolat. Ouais. Je l'ai déjà fait ça. C'était un truc qu'il fallait appuyer. Enfin un truc sur le PC. C'est la bonne question. Il faut taper un code. Il n'y a pas de 0. Ils se sont dit. On ne va pas mettre de 0. Parce qu'il y a tous les abrutis qui vont essayer 0 0 0 0. On va leur faire gagner du temps. Et ben 1 2 3 4. Qu'est ce qu'il y a ? Vous voulez jouer au con ? Bah jouer au con. Euh donc le rouge. Alors là bas. Donc c'est en haut à droite. Baba. Hop. Numéro 1. J'ai réussi à rater le trait. Ça. Le jeu est gentil. Et le jaune. Le jaune est là. Oh oh. Et après c'est diagonal. Bon je vais aviser. Non c'est pas ça. Donc oh. Oh. Et diagonal comme ça. Ah. Et ben 16 18. J'aime trop. C'est vraiment un escape game. Ah. Ça a sauvegardé. On est pas obligé de tout écrire. Est-ce qu'on imprime ? Oh l'imprimante. Ça c'est les imprimantes des années Bee Gees. Ok on a le dernier morceau. Est-ce que c'est moi ? C'est qui ? C'est qui ? Attends mais. La radio. Est-ce que c'est le tableau qui était suspendu ? Hum hum. Une imprimante à aiguille ouais. Avec les bruits insupportables. Et les feuilles perforées sur les côtés. Plus une cassette audio. Ouais c'est clairement un appart qui est dans le passé. Quoi qu'il y a un ordi. Mais c'est vrai que ça fait vraiment ordi des années 90. Les gros portables là. Bon alors on va aller voir le tableau de la cassette mais. Ah il était en haut il est tombé. Merde. C'est quoi là ? C'est du jaune. Ouais j'y vais à l'instinct. Non. C'est quoi ici à côté ? Voir 80. Attends dans les années 80 il y avait des ordi portables comme ça ? Non. Plus 90 ça non ? Il y a rien à côté de la radio. Ah mais il faut que je regarde sur l'image. Ah bah c'est blanc. C'est la cassette blanche en fait. Ils avaient plus de touches. Est-ce que dans les années 80 il y avait 26 led dans l'alphabet ? Peut-être pas hein. C'était une sombre époque. Ah. Et donc là il va y avoir une cassette. Ah. C'est toujours 10 ans qu'on avait découvert Ok chapitre 5 Je sais pas combien il y en a On m'a dit qu'il était très court Donc j'imagine qu'on touche au but Voilà tout va s'expliquer là C'est trop beau La personne qui dessine Est-ce que c'est moi ? Bah oui Il est incroyable ce décor Une personne que je connaissais très bien Combien de temps s'est écoulé depuis ce jour là Je crois qu'ils vivent leur meilleure journée Oh les tasses Cette musique et cette vue Cette fenêtre est-ce un lieu dont je me souviens Le mot de passe C'est le lieu où nous nous réfugions de la pluie Puis qui devient notre repère Nous seuls connaissons ce code Je travaillais souvent ici Le croissant dans ce café Le croissant dans ce café Puis c'est devenu Comme un accord de la cible Le croissant Le croissant Le croissant Le croissant Alors attends Tac 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 Donc là on peut retourner Non on peut pas retourner Cette cassette blanche est l'une de mes chansons préférées Comment ai-je pu l'oublier Comment ai-je pu l'oublier Ohlala ça va être beau Ça va être beau C'est tout Let's go Là c'est la peinture qu'on va essayer de refaire du coup La dernière Avec le violet C'est trop beau Putain J'avoue que là c'est Oh j'aurais dû le faire en VR Je pense que je vais le tester en VR Le jeu sur la maladie d'Alzheimer T'imagines Mais non parce que Ah je pense pas Ça pourrait Être sur la mémoire Mais du coup Elle serait où Amber à cette heure-ci Genre elle imagine tout ça Dans son Dans son hospice C'est peut-être Ce qu'on dessinait ensemble Est devenu mon endroit préféré Qui sait Peut-être Ça va être comme En fait c'est The Notebook C'est comme le film The Notebook Et là je viens de vous spoiler The Notebook Si vous l'avez pas vu Petit pique-nique là C'est ici Je veux peindre chacun Des moments passés ici Ah le voilà le tableau C'est la dernière Mais aussi la couleur La plus importante Je sentais que c'était triste Bah oui Pourquoi elle a une couverture Tu me poses des questions Mais ça se trouve Ça a un sens Pourquoi elle a une couverture Sur elle La violette La couleur qui me représente Moi Ok Ok let's go Alors On est sur du violet Tout ça On est sur du violet C'est vraiment génial D'avoir un ami Qui a les mêmes intérêts Est-ce qu'il y a celle-là aussi Ouais Et après c'est jaune-vert Je me dis Les paysages en 3D Comme ça en VR Et même peindre comme ça Avec la VR J'aurais dû faire ça Moi qui cherchais depuis le temps Un jeu cool à faire en VR Qui me donnerait pas mal au crâne Ah peut-être que ça me donnerait mal au crâne Je sais pas Donc là c'est vert Et après c'est blanc Bleu Blanc Bleu Les pères Rel submarine Les pères Besons universitaire Et après l'avril Léu Le pères Les pères et après on a rouge blanc jaune ah oui c'est nous ça c'est nous en train de peindre j'ai peur de la fin aïe aïe où est ce que le jeu nous amène ça y est je m'en souviens ce jour-là et cette chanson avant de partir pour New York je l'invitais à venir voir mon travail à chaque fois que je le voyais en ouvrant la porte quoi qu'il arrive je ne pouvais pas m'empêcher de sourire comme d'habitude on parlait de nos tableaux on parlait de nos rêves ils sont mignons j'ai été accepté félicitations moi j'ai un neuf Jack c'est Jack attends si ça se trouve elle est partie à New York en fait c'est juste ça et ils ne se sont jamais revu mon pinceau préféré c'est juste ça arnaque un peu au moins c'est pas triste chapitre 6 attends je vais essayer de voir ah le tableau est là sur non je n'aurais pas vu quelque chose comme ça près de la fenêtre si si je sais mais ah ok donc du coup il faut écrire à l'envers il faut pas écrire à l'envers elle a dit inversé horizontalement le C a pas été pris en compte j'ai l'impression ah tu dessines juste trop mal mais c'était très clair mais c'est trop dur la vue et les sons à l'extérieur sont de moins changés fait un effort j'avoue oh petite galerie oh est-ce que c'est nous ça il s'est écrit un A à l'envers tant que c'est horizontalement ça va bah oui ah donc la théorie d'Alzheimer bah oui carrément c'est le gars mode Layton attends j'ai pas fait gaffe Luc c'est le moment de tout mettre en oeuvre je vais peindre les plus beaux paysages ah il l'a peint elle c'est mignon mais du coup c'est elle a vraiment elle a vraiment refait sa vie genre à New York c'est ça j'ai rien compris bah moi je le comprends comme ça elle s'est barrée comme une saleté bah c'est la vie en fait en vrai il se connaissait depuis quelques jours seulement elle est partie à New York faire ses études j'adorais un truc de dingue bah en vrai ça va au moins c'est pas triste enfin c'est un peu triste en vrai si c'est triste de ouf parce que lui on partait si loin avec nos théories bah après tu peux toujours imaginer genre pourquoi est-ce que ouais c'est triste pour Jack il meurt seul genre et malade et tu peux toujours théoriser sur le fait de pourquoi est-ce qu'on revit ça pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de se rappeler et tout ça se trouve il y a vraiment un délire comme quoi elle a Alzheimer et elle s'est barrée avec tous les tableaux non non parce que là tout ce qu'on a vécu on l'a imaginé enfin c'était le passé quoi et le chat de Jack vieux est venu chaloper non mais c'est c'était ça ça s'est passé dans le passé c'était le chat de Jack jeune puisqu'elle lui a écrit un message en mode j'ai été donné de voir qu'il saute aussi loin et tout j'espère qu'il va bien ouais c'est des souvenirs mais ouais il y a quand même des trucs le jeu il te laisse en mode t'interprètes comme tu veux elle a un tableau fait par Jack dans sa galerie mais en fait je pense pas que ce soit sa galerie je pense qu'elle est allée à une expo de Jack en fait Amber elle est vilaine elle est vilaine t'sais c'est comme c'est comme le reproche qu'elle fait au Titanic au film Titanic j'aime beaucoup le Titanic mais genre Rose après le naufrage du Titanic elle a vécu sans piges là elle s'est remariée elle a eu des enfants des petits enfants elle a fait sa vie tu vois mais à la fin du film au moment de claquer à qui elle pense à Jack le SDF avec qui elle a passé trois jours sur un bateau et ta famille genre tout ce que s'est passé après n'a pas de sens pour toi et ben c'était très cool en tout cas très sympa à faire après Amber c'est la même vibe peut-être un peu bah en vrai c'est ça genre elle a elle a refait sa vie enfin elle a refait elle a fait en vrai ils ont jamais été ensemble c'est ça le truc ils ont jamais vécu ensemble on parle de quelques jours ils ont été pique-niqués tu vois mais le fait qu'il ait fait une peinture tout le jeu c'est Amber qui regarde les tableaux peints par Jack dans une galerie elle repense sa jeunesse avant de partir pour New York et genre tu penses qu'elle l'avait oublié parce que elle a vraiment elle a vraiment l'impression qu'il fallait qu'elle se rappelle tu vois en fait ça aurait été cool qu'on puisse se balader dans la galerie pour confirmer ça mais ouais je pense en fait voir envie d'aller voir envie d'aller voir les théories ça c'est comme à la fin de des Little Nightmares il y a trop de théories j'ai trop hâte le 3 oh non il va falloir que je réécrive du Jack à l'envers là j'ai fait des progrès le cas il veut pas je suis désolé il est très bien mon cas il a beau qu'elle n'avait pas forcément vu mais qui lui rappelle des souvenirs c'est clairement une expo une expo des tableaux de Jack et il y a tous les tableaux effectivement tu as vu que c'est Luke mais c'est marrant parce que là les gens ont l'air d'être dans le passé aussi t'as vu comment ils sont habillés genre le petit il avait un béret s'il te plaît mais ça c'est ses enfants et son mari c'est 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 son mari Attends mais tout à l'heure il n'y avait pas des paroles ou c'est moi qui ai craqué ? Il y avait des paroles tout à l'heure ? Je vous laisse du coup, ça marche, c'était cool, passe une très bonne nuit, des bisous, s'il y en avait, sérieux, j'ai pas entendu tout à l'heure les paroles. Je pense que c'est parce que j'étais en train de me parler de théorie. A très vite ! Merci Luni. Je ne sais pas mais il y a une patronne qui est au courant. Mais je pense qu'elle ne le savait pas. Je pense qu'elle y est allé et elle ne savait pas qu'elle allait voir le tableau. Ce qui est bizarre c'est que tout à l'heure je pouvais passer et là je ne peux pas passer. Ah si c'est bien. Et bien c'était très cool. Vraiment ça m'a beaucoup plu. C'est... voilà c'est son... Ah maintenant il y a écrit Jack. Oh ! Il y a un autre truc ! Il y avait écrit Jack là ! Oh il y a le chapitre J ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! J'allais me barrer ! Reviens Luni ! Merde c'est ma faute j'aurais du voir le Jack tout à l'heure ! On est du côté... Oh je ne peux pas me déplacer. Oh avec le petit bébou ! Il y a les deux ! Tu as pris du poids depuis que tu n'es plus vagabond ! Alors peut-être qu'on va en savoir plus du coup ! Le paysage n'est pas encore terminé. Putain d'abord un oeil à l'esquisse. La scène de Chouot est profondément gravée dans la mémoire. Ah ouais lui il a été marqué. Ça se trouve là elle est déjà partie ? Ou c'est juste avant qu'elle parte ? Ah j'ai pas de jaune ! J'ai pas de jaune merde ! J'ai pas de jaune 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 ! Il semble manquer quelque chose. J'espère qu'elle pourra toujours rester vibrante de vie. C'est pour ça que le chat a laissé des traces de pas jaune. Comment ça ? Parce qu'il me manque du jaune. Il y a la fenêtre. À table. La bonne gelée. Oh, du courrier. Oh, c'est une... Ah non, elle est déjà partie en fait. Oh, c'est une lettre d'Umber. Depuis New York. Bien qu'elle soit à New York, elle est toujours aussi joyeuse. 16h18. C'est le mot de passe. Oh, c'est mignon. Genre, c'est le mot de passe et elle fait une photo avec l'horloge qui dit 16h18. Ouais, c'est ça, c'est trop stylé. J'espère que son exposition se passe bien. Cher Jack, je voulais t'écrire depuis mon arrivée à New York. Je suis désolé de ne t'écrire que maintenant. Une fois installé, tout est nouveau ici. On trouve des architectures folles et des gens intéressants. J'espère que tu pourras venir les voir toi aussi. L'exposition conjointe aura lieu le mois prochain. Alors souhaite-moi bonne chance. Je joins quelques photos. Les chats à New York sont eux aussi bien ronds. Ce qui me fait penser au roux et à son petit roux. Comment allez-vous tous ? PS, la dernière fois que tu m'as dit que la peinture jaune n'est pas facile à acheter. Il en reste dans ma boîte de peinture. Je crois que tu connais le mot de passe. Je suis impatient d'avoir de tes nouvelles, Amber. Donc la peinture jaune, c'est rare. J'espère que je pourrais devenir un artiste aussi brillant que Millet. C'est trop marrant de pouvoir rater ce chapitre complètement. Genre j'aurais pu quitter le jeu si j'avais pas fait gaffe qu'il y avait écrit Jack. Et surtout si j'avais pas cliqué dessus. J'ai quelques idées répondant à Amber. Là je veux dire où ils sont eux là. Parce que Jack et Amber. Ça a quand même très prénom américain. mais c'est pas du tout des paysages américains quoi. Comment devrais-je lui répondre ? Cher Amber, je suis heureux que tu ailles bien à New York. Tu as l'air aussi énergétique. Énergétique ? Énergique que d'habitude sur tes photos. Et tu nous manques beaucoup au chat et à moi. Nous espérons te voir bientôt. PS ? Obligé, il va y avoir un PS. Non ! Je ne trouve pas de la bonne façon de m'exprimer alors je répondrai plus tard. Bah du coup, il faut que je fasse quoi ? Je suis en train de dormir, c'est une jolie scène. Baradora, ce dessin de Chakirubi. Des chats qui roubillent. Cher Amber, je suis heureux que tu ailles bien à New York. J'espère pouvoir suivre. T'es pas un jour. Je n'ai pas d'appareil photo mais j'ai dessiné des chats. Ils vont très bien. Chak. Ah ouais, carrément. Petit saut dans la cire là. Vas-tu encore m'écrire ? Ah mais c'est trop triste. Ah l'automne. Ah en fait, on le voit, il fait tous les tableaux. Oh là là. C'est trop triste, genre les fleurs elles sont fanées. La plante est morte. Non mais attends, j'ai très peur pour le chat. Aïe aïe aïe. Les aspects banals de la vie de tous les jours sont parfois si précieux. C'est pas un peu. C'est pas un peu. C'est un peu plus. C'est pas un peu. C'est pas un peu. C'est très peu. Merci beaucoup. Par contre attend du coup, j'ai pas cette couleur là, j'ai du blanc, ça c'est tout bleu, et à chaque fois il va me manquer une couleur en fait. Sous-titrage ST' 501 Bah comment je fais du coup ? Il veut que je mette du jaune peut-être ? Ah non. Ah c'est rouge ? Le roux vieillit, il se repose de plus en plus longtemps. Le gros bébou. Je devrais ranger ces vieilles peinture. Est-ce qu'elle fleurira à nouveau ? Ah y'a encore de l'espoir hein. Oh. Juste quand je dis ça. Ok le jeu, tu veux m'achever. La vente séchée. La casserole sèche possède encore un air ensoleillé. Et du coup je sais pas où je vais trouver de la peinture rouge. Il est temps de ranger le studio. Heureusement qu'il y a la poussière. Courage, tu peux dessiner les plus beaux des paysages. Hum. Ouf. On dirait que c'est une autre pour s'encourager elle-même. Ok. Il aurait fallu de tailler les faits. Ah ouais bah j'pourrais faire ça. Pour moi c'est un rouge un peu marron mais admettons. Il manque quoi ? Ah le sol putain. C'est le gros truc au plein milieu à chaque fois hein. Plus c'est gros moins je le vois. Oh le courrier. Tellement de lettres. Y aura-t-il pas aidé les salutations venant de loin. Lettre de recommandation de la part d'un professeur. Je crois que cette fois pas moyen de refuser. Il est temps de participer Jack. De la part d'un professeur de l'université. La vie d'échéance de loyer. Les mois figurant dans la vie d'échéance de loyer sont une preuve du temps qui passe. Se loyer de ce mois est de 600 euros. Veuillez payer dès que possible. Ah New York. Oh elle a envoyé une petite feuille. Feuille d'herbe séchée. Le rouille de jaune de la feuille d'érable sont les fruits du temps qui passe. Cher Jack. Comment ça va ? Je viens d'obtenir l'occasion de tenir ma première exposition solo. Et bien que je sois surexcité. Je ne peux pas me relâcher. J'aime les paysages d'automne à New York. Avec ces rues animées et scintillantes. Teintées d'or. Pourquoi c'est sur ligne ? Comme les photos Johnny par le temps d'un repas de festivité. Mais les saisons changent et les festivités auront lieu de nouveau l'année prochaine. Reste au chaud pendant la saison froide mon cher ami. Je te rejoins un fragment d'automne que j'ai ramassé pour toi. Est-ce qu'on va lui mettre la lavande séchée ? Cher homme, ici tout va bien. Le roue est maintenant plus vieux et moins énergétique. Je suis toujours là pour lui. Ne t'inquiète pas. Mon professeur m'a donné une autre lettre de recommandation. Je sais que tu aimerais que j'y participe. Mais je ne sais pas si j'en sais. Si j'en suis capable. Si je m'en sens capable. Attends mais euh... C'est marrant parce qu'ils écrivent vraiment des... Ils écrivent des petites réponses alors que ça part à New York quoi. C'est pas un... C'est pas un texto. Ok vu. Euh... Je pense qu'il faut que je dessine un truc mais... Ah on peut encore peindre. Je vois pas ce que je peux ajouter en fait. Ah attends. Il y a un carré là. Non. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais même pas quitter. Ah mais si c'est ça en fait. Il faut mettre la lumière de l'après-midi. C'est pour ça que c'était souligné en doré. Le truc doré dans sa lettre. Maintenant que le tableau est fini, on va tout repeindre en jaune. Voilà. Comment pourrais-je la remercier ? Bah j'étais sûr qu'il allait donner ça. Cher Amber, tout va bien ici. Le temps est comme d'habitude avec une bruine occasionnelle et les feuilles qui jeunissent doucement. La feuille d'érable que tu as jointe la dernière fois m'a apporté beaucoup d'inspiration. Merci beaucoup. Je te rappelle les lattes. je suis parti sur première mais je viens de dire au revoir je suis cru je me coucher mais y'a aucun souci de la séro c'est pas c'est pas obligé vous faites ce que vous avez à faire en tout cas c'est gentil d'avoir été là bonne nuit à toi repose toi bien à très vite désolé pas avoir été très présent mais non mais faut mais n'importe quoi arrête arrête en plus t'étais en lurk donc pour moi tu étais présent c'est déjà très bien merci beaucoup en tout cas à très vite peut-être que la musique du jeu est parfaite pour dormir en plus il y a de plus en plus de courrier là prospectus pour le café eos c'est marrant parce que le café qu'on servait à la maison enfin non non c'était eos voilà au niveau 3 niveau 370 c'est beau c'est juste pour un supermarché le nombre de publicités a augmenté récemment il n'y a pas de musique mais c'est un exemple voilà on n'a pas de courrier on n'a pas de courrier de new york 1 sera peut-être après exposition de maître c'est la première fois que je reçois une offre aussi importante alors je dois travailler dur le thème d'exposition les plus beaux paysages un thème qui m'est faimier ah oui d'accord là c'est vraiment juste comme ça ces coups de pinceau cette maîtrise oh il neige oh c'est beau ils sont où les chats le passé est devenu une vieille vrodeur le café au crépuscule au teint jauny comme une vieille photographie où est passé le petit ah il n'y a plus que le petit le repas du petit est prêt c'est vrai c'est c'est là c'est ce jour là qu'il a attrapé une de nuit oh c'est trop triste sa boîte est vide ah apparemment il a les clés et il s'est ouvert la porte il est mignon tu voulais juste prendre l'air t'es vraiment une crapule il voulait jouer dans la neige oh que vois-je c'est une silhouette que je connais ember la vache semble d'être de plus en plus épaisse par contre je trouve ça ouf parce que le chapitre il est long du coup il y a des gens qui vont fermer le jeu et qui sont partis faire autre chose et qui n'ont jamais ouvert le jeu c'est trop triste la moitié du jeu je vous dis c'est un jour faillé on dirait qu'on ne peut pas rester on n'a jamais oublié son objectif premier mais qu'en est-il de moi nous parlions souvent avec passion de nos rêves respectifs mais quels étaient ceux qui m'animaient nous parlions souvent donc ça veut dire qu'en vrai ils sont pas restés que quelques jours la silhouette est gravée dans mon esprit travaille-t-elle toujours aussi dure pour atteindre son objectif comme le disent ses lettres que fait-elle en ce moment que fait-elle en ce moment elle n'a jamais oublié son objectif premier mais qu'en est-il de... mais attends mais là on tourne en rond là euh... j'ai pas compris ah il fallait la laisser partir une vue magnifique que je n'avais jamais remarqué auparavant une vue magnifique que je n'avais jamais remarqué auparavant la laissez-à-la arrêter ah une lettre de new york lettre d'invitation à l'exposition d'ember de la part d'ember une imitation attendue depuis longtemps new york quel lieu lointain le thème de l'exposition les plus beaux paysages let's go et là on part à new york un jour j'irai à new york avec toi ah c'est le tableau final ça c'est celui de la fin ça enfin c'est souvent les regrets qui rendent les souvenirs si mémorables enfin dessiner quelqu'un de mémoire c'est waouh ça doit être chaud quand même balèze jack la beauté n'est peut-être pas dans les paysages même merci de m'avoir rappelé tout cela cher ember félicitations pour l'exposition je suis donné de ne pas pouvoir être là j'espère que tout ira bien mes meilleurs voeux oh il va pas mais pourquoi jack jack bon il peut y avoir un million de raisons qui font que tu puisses pas aller à new york mais mais quel nul peut-être que personne peut garder son chat qu'il a pas assez d'argent mais en même temps si c'était vraiment ça il le dirait pas juste comme ça en mode je suis désolé de pas pouvoir venir dis lui j'aurais tout donné pour être là mais je peux pas lui aussi il aime les oeufs voilà pourquoi on ne te laisse pas monter sur la porte alors qu'il y a la place je peux juste prendre la lettre il y en a déjà c'était des beaux-arts ah putain ah t'es pas du tout dans le délire voilà pourquoi tu restes dans l'eau et que tu finis en glaçon t'es plus du tout dans le délire titanic monsieur jack c'est très bizarre monsieur jack mais bon l'étrange noël de monsieur jack merci infiniment pour les candidats que vous nous avez recommandé les peintures étaient splendides votre peinture la plus appréciée paysage enneigé est de nouveau exposé et a été largement acclamé j'espère donc pouvoir coopérer avec vous de nouveau à l'avenir sincère s'injustation société des beaux-arts tout est bien qui finit bien je t'ai entendu petit chat où étais-tu passé encore cette fois merci pour ta compagnie par contre celui-là on l'a pas vu de tout le jeu je suis fier de tous ses efforts les fleurs fanées portent une beauté à part j'ai fallu je dois trouver un moment pour visiter mon pays natal oh le violet c'est sa couleur je vais prendre les plus beaux des paysages et que tu aurais voulu une espagne là ok 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 mais du coup alors attends je viens de citer là le tableau parce que attends c'était à quel moment qu'on avait un tableau sous une toile et qu'on l'a pas regardé c'était dans la petite pièce la petite pièce chelou non parce que du coup c'est le tableau qu'on voit à la fin dans la galerie bien 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 ouais c'était sympa ce petit truc en plus mais du coup euh en vrai euh y'a pas que Ember qui est nul Jack aussi il est nul ils ont fait aucun effort là les deux merde bah oui non mais si ça se trouve à la fin si ça se trouve à la fin c'est même pas à New York se trouve elle revient avec sa famille ou on sait pas en fait ou alors vu qu'on le voit être malade et tomber ça se trouve il est mort et après ses oeuvres ont été exposées et à la fin ce qu'on voit lui il est déjà mort en fait pas trop de questions genre ouais exactement non non peut être ça mais ça peut être à New York du coup s'il est devenu célèbre en fait ça peut être n'importe où ouais on sait pas si elle a fait toute sa vie à New York tu vois c'est pas parce que t'as été faire tes études à New York et tout ou que tu vis tu vis toute ta vie là-bas mais bon en vrai c'est pas important ça bon bah voilà bah c'était très cool bon bah du coup bah je vais m'arrêter là en vrai 23h20 ce petit chapitre en plus aura permis de d'étirer un peu le stream c'était vraiment trop sympa peut-être que je vais serrer en VR juste pour avoir curiosité pour voir dans mon coin mais voir ce que ça donne je suis curieux maintenant donc voilà je vais couper ici je vous remercie de m'avoir accompagné pendant ce jeu cette oeuvre je vous remercie de m'avoir accompagné puis je vous remercie de m'avoir accompagné merci qui